Dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques manipulations que nous avons appliquées sur l'objet comme le déplacement, la rotation, la mise à l'échelle pour que nous avons appliqué un objet ou un groupe ou un groupe nous avons une forme rectangle nous avons une forme rectangle nous allons faire la couleur de fond et nous allons acheter le contour nous trouvons un contour nous allons cliquer sur le contour et nous avons une forme rectangulaire nous avons fait un contour et nous allons faire un contour dans le contrôle ou dans le contrôle il y a un fond dans le menu nous trouvons les informations que nous avons dans le palette d'outils il y a des couleurs de fond, le contour, la mèche il y a des informations sur le contour nous avons une palette de contour il y a des couleurs l'opacité les choses que nous avons sont les informations de transformation il y a des positions à l'X ou à l'Y largeur ou à l'auteur les choses qui sont les petits sur les points de reference ou les anchor points qui est les points qui nous avons vu qui nous avons vu le point qui est le point qui est sur le point par exemple, la mèche la mèche la mèche qui est le point ctrl R ou la fiche la règle la mèche ctrl R c'est bon on va voir le point on va mettre le point ctrl k ctrl k ctrl k ctrl k ctrl k ctrl k ctrl r ctrl r ctrl r ctrl et on voit les valeurs qui sont de l'unité mt à partir de l'origine on a un point de référence à une distance de 230 pixels et à y on voit 209 pixels on voit que si on a 0 on a un point de référence dans le sac directement sur le 0 et si on rajoute yh0 qui est passé il y a la pointe qui est le pointe au fond tout comme on rajoute la centre par exemple par la petite protection il y a quelques peuples qui s'appelait la partie dans notre centre j'ai décider et puis zéro en seazz, on rajoute il y a 0 c'est la même chose dans l'écritage donc on ajoute 0 sur l'origine donc on ajoute 0 pour mettre l'espace pour mettre le plan de travail si on regarde l'objectif c'est le point de référence ou le anchor point c'est parce que j'ai défini le point de référence ou le anchor point on ajoute l'outil selection on regarde tout ce qui se passe c'est la valeur qui se passe c'est la valeur et la valeur j'ai défini c'est la valeur qui se passe je cherche ici donc on regarde 200 on ajoute 200 on ajoute 200 le formule qui est un rectangle c'est un carré 200 200 dans l'argeur si on choisit le proportionnel on ajoute l'argeur l'outil conserve les proportions ou le scale constraint on clique sur 1 on ajoute 250 on ajoute l'outil l'outil 250 et on ajoute l'autre on ajoute 100 on ajoute OK on ajoute le form qui est validé le form est un petit à partir du centre on ajoute le point de référence au centre on ajoute le coin et on ajoute au fond on ajoute les types on ajoute l'outil à partir du point le coin que nous devons éliminer c'est ce qui concerne le control panel nous avons une autre palette qui s'appelle transformation très très importante je vais l'ouvrir pour l'instant on voit dans la palette transformation les champs qui existent dans le panneau de control c'est le control panel donc nous allons utiliser les points de référence où nous voulons on a X et Y la largeur et l'auteur on va conserver les proportions on va cliquer sur la droite on a une autre chose la longueur ici 0 degrés l'inclinaison et la déformation on va mettre 45 degrés et je valide je pense qu'il s'agit d'un carré ici bien sûr on va faire rotation à partir du point de référence on va mettre moins 45 degrés on va mettre on va mettre l'inclinaison et déformation on va mettre une valeur par exemple je trouve qu'il faut l'inclinaison ici ctrl Z pour annuler il y a des choses importantes c'est ce que je vais faire par exemple il y a une forme rectangle ici je vais mettre un contour c'est le 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 contour quand je vais yauer c'est le contour 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 c'est un contour qui est 5 points la peijette on va cliquer on va faire initial par exemple mettre 1501 par exemple 300 c'est un contour Mais c'est un contour 5 points Pourquoi ? Le contour n'est pas encore en forme C'est-à-dire que le contour s'est-à-dire que le contour s'est-à-dire que le contour s'est-à-dire que le contour s'est-à-dire que le contour et il met à l'échelle des contour et des effets il n'y a pas de couche on va voir comment il s'est-à-dire je vais ajouter 100 on va voir il faut saisir le contour on va voir les 5 points on va faire une fonction on va voir un autre astuce pour transformer la rotation le objecte on va en mettre dans l'outil sélection on sélectionne l'objet interne on met l'entrée je dis ici fenêtre déplacement on met une position bien sûr je dois définir l'axe à l'horizontale ou verticale on coche Aperçu ou A Preview pour trouver le résultat on trouve ici avant et après on valide les valeurs on met 0 à l'horizontale voilà l'objet interne on met l'horizontale et on met 0 sur la verticale et il n'est pas à l'horizontale en l'horizontale on met 100 pixels donc si on valide les avant on met ok on met 100 pixels on a position initial on met ok on met ctrl z on entre on met une fenêtre radicale, on a dit qu'il accorde par exemple 500 pixels sur la verticale, on a l'air sur 0 on a l'aperçu voilà, avec cette erreur, on a dit OK on a annulé l'opération et on a copié on a annulé une forme initiale et on a fait une copie et on accorde par exemple 100 pixels on a le résultat voilà, on accorde par exemple 100 pixels puisqu'on a fait le point de référence dans le coin de l'histoire il y a 100 pixels quand on accorde par exemple 100 pixels on a les deux formes maintenant, on a supprimé on a sélectionné la forme et on a l'entrée 200 pixels, voilà, 150 pixels on a l'aperçu et on a copié on accorde par exemple 50 pixels on accorde par exemple 150 pixels on a annulé l'opération on sélectionne la forme on accorde par exemple on accorde par exemple 150 pixels on a copié et on a juste une copie et on accorde par exemple 150 pixels à la position initiale de l'objet dans le coin de l'on dans le coin de l'éducation et on accorde par exemple par exemple la forme de l'éducation